Salut les snipers c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment croire en son analyse simplement en trois étapes clés qui moi personnellement m'a permis de croire dans mon analyse Alors pourquoi croire en son analyse ? Premièrement, si vous avez un problème de confiance, vous allez avoir du mal à faire du profit C'est aussi simple que ça, c'est à dire que plus vous allez croire en votre analyse, plus vous allez être confiant et cette confiance va vous emmener vers le profit Croire en son analyse vous évitera deux choses, de perdre votre argent et de prendre des risques Première chose pour croire en son analyse, c'est premièrement d'être confiant dans ce qu'on fait Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple quand je vous dis souvent d'être solide techniquement c'est un premier pas vers la confiance Donc pour être confiant, il va falloir connaître sa stratégie, connaître vos risques, connaître les erreurs que vous faites fréquemment etc. Plus vous êtes croyant dans vos capacités, c'est comme par exemple quelqu'un qui ferait du parcours en ville et bien quand il saute pour se rattraper à la rambarde, il est confiant dans ses bras C'est à dire que tous les jours il va à la salle et il arrive à faire gonfler ses muscles et donc il est confiant dans ses muscles et donc il peut prendre des risques Donc être confiant dans ses capacités, ça veut dire que vous allez avoir une certaine confiance quand vous êtes devant les marchés financiers et c'est super super important Quand vous êtes confiant devant les marchés, ça va vous permettre de faire du profit C'est logique, si vous savez les erreurs que vous faites fréquemment sur certaines paires Si vous voyez qu'à chaque fois vous faites les mêmes erreurs mais que vous les répétez et que vous n'arrivez pas à les contrôler, vous êtes moins confiant par la suite et c'est ça qui va vous emmener des pertes Par exemple, personnellement j'ai commencé à être confiant en mes capacités quand j'ai vu les erreurs que je faisais tout le temps Par exemple, dès que je me connectais à 10h du matin sur EURUSD et bien je commençais à trader sans avoir fait une analyse, ça c'est une erreur et bien je suis conscient de cette erreur et donc ça veut dire que je ne la répéterai pas dans le futur C'est aussi simple que ça Donc être confiant en ses capacités, c'est se connaître, connaître ses limites, connaître ses peurs et ça fait en sorte que vous allez être focus et sûr de vous-même face au marché La deuxième chose pour être confiant en son analyse, pour croire en son analyse et donc être confiant sur les marchés financiers, c'est d'oublier les croyances passées Alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'imaginez que votre subconscience est un jardin et que vos croyances passées ce sont des graines que vous allez planter dans votre jardin et que ces croyances passées qui sont fausses imaginons vous trader sur les GBP, mais sur toutes les paires GBP vous avez des pertes et bien ça imaginez que c'est des graines que vous allez mettre dans votre jardin et qui vont pousser et qui vont faire des arbres qui seront mauvais, malsains et bien ça c'est vos croyances passées ça veut dire que vous allez penser que vos prochains trades sur les GBP ça va forcément se passer dans le passé et c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qui va se passer c'est à dire que ça il va falloir changer ses graines il va falloir faire un tour dans votre jardin donc la métaphore du jardin ça veut dire qu'il va falloir changer vos croyances passées pour mieux appréhender le futur il y a une chose qui se répète dans le passé pour anticiper le futur c'est le marché c'est le marché mais c'est pas vous c'est à dire que vos croyances passées vous allez les virer vous allez les virer pour faire de nouveaux arbres pour essayer de planter de nouvelles graines c'est à dire que si vous avez eu des erreurs dans GBP la semaine dernière ça veut pas dire que vous allez avoir les mêmes erreurs la semaine prochaine donc à vous de faire le taf à vous d'essayer de labourer votre jardin essayer de faire quelque chose de propre pour éviter que vos croyances passées continuent à fleurir en vous parce que ça va vous emmener tout droit dans le mur ça va vous emmener des mauvaises croyances ça va vous donner du stress ça va vous emmener toute la confiance que vous avez accumulée et ça c'est pas bon pour le profit au contraire ça va vous emmener tout droit vers vos pertes personnellement j'ai commencé à être profitable sur les marchés financiers dès que j'ai commencé à conscientiser mon subconscient ça veut dire quoi ? c'est à dire que votre subconscient c'est le jardin en question avec vos croyances passées et vous avez conscience de ces croyances passées donc vous conscientisez votre subconscience c'est un grand mot pour dire que vous faites gaffe à chaque fois que vous avez une mauvaise croyance par exemple comme je disais sur les GBP j'ai fait un mauvais trade la semaine dernière qui m'a fait du mal à mon capital sur les GBP mais ça veut pas dire que la prochaine fois que je vais trader les GBP je vais avoir de la haine contre cette paire je vais être moins confiant contre cette paire donc vous allez vous conscientiser vous allez avoir conscience de ces croyances et vous allez déjà faire un pas vers le profit vous allez faire 60% déjà du job psychologique qui va vous permettre de guérir de ces mauvaises croyances passées c'est comme si on vous guérissait de ces cicatrices donc ça c'est très important à comprendre c'est à dire que votre psychologie du passé vous allez l'effacer et vous allez faire en sorte d'aller plus loin, plus haut et surtout de faire un nouveau jardin qui va être plus sain, plus serein pour vos émotions donc faire un pas sur la psychologie des croyances passées c'est très important pour croire en son analyse troisième et dernière chose pour croire en son analyse c'est de répéter des mantras tous les matins qu'est-ce que c'est que des mantras ? et bien les mantras ce sont un peu des affirmations c'est des pensées que vous allez réfléchir c'est des affirmations que vous allez répéter que vous allez répéter tous les matins par exemple on peut parler d'habitude c'est à dire que dès que vous allez vous mettre sur les ordinateurs dès que vous allez commencer à trader vous allez répéter un schéma et ces habitudes c'est très très important pour croire en son analyse pour vous donner un exemple je me mets tous les matins sur mon ordinateur et j'ouvre mon ordi je lance ma plateforme et je vais me faire un café ça veut dire qu'il y a une différence c'est à dire que je ne vais pas tout de suite me mettre dans l'esprit de trader je vais d'abord faire mes affaires et psychologiquement et bien je vais laisser le marché faire ces choses c'est à dire que je vais moins m'en préoccuper et donc je vais moins être concentré sur l'action de trader c'est à dire que j'ouvre mon ordi je ne vais pas tout de suite me mettre à trader je vais attendre un peu je vais me faire un café je vais manger, ouvrir les volets commencer à ranger, faire un truc pour me dire ok le marché il vit sa vie je vais vivre la mienne et quand je vais m'asseoir devant l'ordinateur pour me poser et bien je vais pouvoir passer commande je vais pouvoir placer des trades mais il n'y aura pas de grand changement entre les trades que je passe c'est le marché qui vit je ne sais pas si vous arrivez à situer mais se créer des habitudes c'est très très important généralement c'est ce qu'on appelle la routine de trader c'est très important et bien pour croire en son analyse parce que d'avoir des schémas qui se répètent des habitudes, des mantras qui se répètent et bien ça va vous donner confiance en vous et qui dit confiance, qui dit profit voilà quand vous vous mettez sur votre ordinateur répétez des schémas gagnants que vous connaissez par exemple vous savez que telle paire à telle heure vous êtes très performant et bien continuez de faire les choses auxquelles vous êtes le meilleur je ne vais pas vous conseiller d'essayer de combattre des erreurs regardez vos erreurs essayez de vous soigner de ces erreurs regardez ce que vous faites de profitable et continuez de dupliquer les méthodes gagnantes si vous voyez qu'à 10h du matin vous êtes mauvais arrêtez tout fermez l'ordi et revenez à 15h mais par contre si vous voyez qu'à la session de New York à 15h vous explosez tout continuez ça et bien vous tradez de 15h à 16h vous ne tradez qu'une heure et alors ? ce n'est pas parce que le meilleur trader du monde il traite de 8h à 9h que vous devez trader de 8h à 9h c'est super important de bien se connaître pour croire dans son analyse et donc de vous emmener vers le profit voilà les snipers on arrive à la fin de cette vidéo dites moi dans les commentaires ce que vous faites pour croire dans votre analyse parce que il ne faut pas oublier que les stratégies et la psychologie c'est vraiment unique vraiment propre à chacun donc c'est très important de la développer pour développer son profit et de sniper les marchés financiers dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous souhaitez devenir un sniper il y a une heure de formation offerte lien dans la description et pour tous ceux qui sont des terres on se retrouve dans le lobby ciao ciao